Générique Mesdames et messieurs, bienvenue sur Médian TV, bienvenue dans cet entretien spécial. Nous recevons aujourd'hui Aurélien Pradié, député français du Parti des Républicains. Il est également conseiller régional d'Occitanie. Vous êtes au Maroc à l'occasion d'une visite de travail, l'occasion de vous recevoir sur ce plateau. On en a profité, c'est un plaisir de vous avoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour votre invitation. Je suis très heureux d'être non seulement au Maroc, mais aussi avec vous. Un plaisir partagé en tout cas. Que pouvez-vous nous dire de votre visite de travail aujourd'hui au Maroc ? Je suis venu avec un de mes collègues députés, Pierre-Henri Dumont. Nous sommes tous les deux députés, très impliqués sur les questions internationales et notamment sur la question du Maroc. Et nous sommes venus dire, après une période difficile des relations entre la France et le Maroc, qu'il y avait des députés français qui savaient où étaient leurs amis, le Maroc et notre ami. Et nous avons, nous-mêmes en France, très mal vécu cette période de grands refroidissements, même de ruptures des relations entre nos deux nations, qui ont pourtant une histoire culturelle, politique, économique, commune, qui ne doit pas s'effacer. C'est d'abord ce message-là que nous sommes venus porter, en disant au peuple marocain, aux autorités marocaines, vous êtes nos amis et nous, nous ne l'avons jamais oublié. Il est grand temps désormais d'écrire une nouvelle page de reconstruction de ces relations. Une reconstruction des relations Maroc-France. Lors de cette visite, vous avez rencontré des jeunes, notamment des entrepreneurs, des représentants des partis politiques marocains. Comment se sont déroulées les discussions et ces rencontres ? C'était une des orientations de notre visite, la nouvelle génération. La transmission entre deux générations, l'une qui est aux responsabilités, l'autre qui demain a vocation à le devenir. Ça vaut pour la France comme pour le Maroc. Et depuis hier, que nous sommes en visite dans le pays, nous voyons à quel point, chez les chefs d'entreprise, dans la population civile, chez les acteurs culturels, chez les acteurs politiques, il y a une génération qui émerge. Vous en êtes ici d'ailleurs la démonstration. Et nous avons voulu dire, il faut que nos deux pays puissent retisser des liens qui durent dans le temps. Jacques Chirac fut un de ceux qui avait su, au fur et à mesure des décennies, tisser des liens, y compris personnels, de relations entre les uns et les autres. C'est ce que nous sommes venus faire ici. Au fond, nous sommes venus semer des graines. Ces graines-là, nous allons les cultiver petit à petit, pour que demain, celles et ceux qui dirigeront le royaume du Maroc, qui feront vivre cette terre-là, se connaissent avec ceux qui, demain, peut-être dirigeront la France. Comme vous le savez, le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjournet, est en visite au Maroc le 26 février. Quelle conclusion peut-on tirer aujourd'hui de cette visite ? C'est une première étape. Elle est très insuffisante. Je sais que le peuple marocain attendait sûrement davantage. Nous aussi, en France, nous attendions davantage. Il faut d'abord tirer toutes les conclusions de cette période de rupture que nous avons connue. On ne peut pas sortir de cet épisode-là sans en tirer les leçons nécessaires. Et il faut qu'Emmanuel Macron, le président de la République française, tire aussi toutes les conclusions. On ne peut pas traiter le Maroc comme il a été traité. On ne traite pas un peuple ami comme la France l'a fait depuis plusieurs mois. Et puis, il faut choisir. On ne peut pas en permanence être ambivalent. Qui du Maroc ou de l'Algérie, aujourd'hui, est l'allié de la France ? Moi, j'ai choisi. C'est le Maroc. L'étape de visite du ministre des Affaires étrangères marque un petit réchauffement. Mais la vraie parole qui compte, ce sera celle du président de la République française. Et nous savons que sa parole, qui est attendue dans les semaines et les mois qui viennent, elle devra trancher la question du Sahara marocain. Sans une réponse claire de la France sur ce sujet, rien ne pourra être reconstruit. Il faut que Stéphane Séjournet, le ministre des Affaires étrangères en France, l'entende bien. Et il faut que le président de la République française l'entende aussi. C'est le message que je vais porter en revenant en France, en disant que les Marocains, légitimement, attendent aujourd'hui beaucoup plus que des petites déclarations. On attend un peu plus sortir, comme vous le dites, de l'ambiguïté, avoir un discours qui soit clair. Et puis, également, une position assumée de la France. Vous l'avez dit lors d'une précédente interview, il faut un pas, un pas de la France, justement. Quelle est votre position aujourd'hui ? Sur la question du Sahara marocain, ma position est très claire. Nous devons reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Les choses sont claires. D'abord parce que nous y avons suffisamment réfléchi. Moi-même, d'ailleurs, je suis venu à Darla il y a deux ans pour découvrir le territoire, connaître les acteurs, savoir ce que les populations souhaitaient aussi. Et j'ai compris à ce moment-là, sur place, parce que pour moi, c'était important de me faire un avis sur le terrain. – Justement, c'était quoi les impressions que vous avez eues sur place ? – Elles étaient très claires. La première, c'est que la population voulait vivre en paix. Et que la meilleure garantie de la paix, c'était la souveraineté du Maroc. D'ailleurs, nous le voyons, à Darla, dans l'ensemble de la zone du Sahara marocain, le développement économique, le développement touristique, le développement énergétique se fait par le Maroc. Il faut que ce territoire-là soit un territoire de prospérité demain. Et c'est avec le Maroc que cela se fera. Mais c'est aussi un enjeu de sécurité. Pas seulement pour le Maroc d'ailleurs, pour toute une partie du monde. S'assurer que cette frontière-là soit sécurisée, c'est aussi avoir la garantie que nous luttons contre des mouvements terroristes et extrémistes du mieux possible. Voilà pourquoi le sort et le destin du Sahara marocain lient aussi le sort et les intérêts de la France. Ce qui retient la France d'avoir une parole claire, c'est le fait qu'elle joue sur deux tableaux. Le premier, le Maroc. Le deuxième, l'Algérie. Vous ne pouvez pas jouer sur deux tableaux. Et je le redis, il faut qu'une grande nation comme la France sache reconnaître où sont ses amis. Depuis des décennies, le peuple ami, le royaume ami de la France, c'est le Maroc. À tous égards, économiquement, culturellement, politiquement. Tout cela n'empêche pas des discussions franches. Nous sommes des alliés, des amis, et entre amis, on peut se parler, franchement. Mais on doit se respecter. Le pas nécessaire, c'est celui-ci. Celui de la souveraineté, donc du Maroc sur son Sahara marocain. Bien sûr. Une position... Une position claire, réfléchie, qui ne vient pas de nulle part. Moi-même, j'ai mis du temps avant d'affirmer cette position parce que je voulais qu'elle ait du sens et de la force. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et c'est ce que la France doit faire. Nous savons tous que le rafraîchissement, la consolidation des liens entre le Maroc et la France passera par cette étape. C'est ce qui est attendu du président de la République française. Une étape donc attendue. Vous l'avez dit, la relation entre le Maroc et la France est une relation de longue date, historique. Donc, il y a des intérêts communs, que ce soit au niveau économique, politique, culturel, des valeurs communes. Quelle vision est la vôtre pour passer aujourd'hui à un autre cap entre le Maroc et la France ? D'abord, il faut comprendre le Maroc pour l'aimer. Et pour comprendre un grand peuple, une grande nation comme le Maroc, il faut être capable aussi de faire preuve d'humilité. Il n'y a rien de pire que l'arrogance. Emmanuel Macron sait souvent faire preuve d'arrogance avec son propre peuple et bien souvent avec les peuples étrangers. Le Maroc a cette puissance à la fois d'une tradition très forte, d'un enracinement très fort, mais aussi d'être totalement tourné vers la modernité. Et c'est cette alliance, ce mélange entre la tradition et la modernité qui fait la force du royaume du Maroc. C'est ce que nous devons comprendre, nous, Français, ce que nous devons aimer et respecter. Et puis, je vais vous dire autre chose, qui compte beaucoup pour moi. Nous avons en France aujourd'hui un défi, qui est de donner à toutes celles et ceux qui pratiquent l'islam un autre modèle que le modèle extrémiste, radical, parfois celui porté par le modèle algérien. Le Maroc, de ce point de vue, est un bon exemple. Vous avez ici une pratique séculaire d'une grande religion. Et vous savez associer cette pratique de la religion, les libertés, les droits des femmes, l'émancipation. Évidemment, c'est un chemin. Et sur un chemin, il y a des étapes à passer. Mais nous voyons à quel point le Maroc change, y compris la place des femmes, et que les femmes elles-mêmes mènent des batailles, des combats permanents, pour faire en sorte que tout cela avance encore. C'est cette image du Maroc qui doit retenir notre attention, le respect de votre histoire, de votre culture grande, de vos traditions, de vos savoir-faire, mais aussi l'orientation vers la modernité. Prenons un exemple très concret, celui de l'énergie. Nous avons, nous, en France, un défi, qui est la question énergétique, les énergies renouvelables, et nous avons aussi la question de l'accès à l'eau qui nous pose un problème. Le Maroc a une avance considérable sur la France, en matière de désalinisation, en matière de retraitement de l'eau, de gestion de l'eau. Vous avez sur ces sujets de quoi éclairer une bonne partie du monde, notamment la France. Une expertise du Maroc qui pourrait, comme vous l'avez dit, éclairer la France et être partagée, justement, avec la France. Merci à vous. Merci beaucoup. Monsieur Aurélien Pradier, je rappelle que vous êtes député français du Parti Les Républicains. Vous êtes également conseiller régional d'Occitanie. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous. C'est la fin de cet entretien spécial. Merci à vous pour votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada